Bonjour, bienvenue à tous dans cette deuxième capsule sur l'administration au sein de la LIFRAS. Alors, que contient cette capsule ? On va parler des accidents, les procédures à suivre, mais ce qui va surtout nous intéresser d'un point de vue administratif, ce sont toutes les formalités qu'il faut faire en cas d'accident mortel et accident non mortel. On va parler également des examens médicaux obligatoires, de l'hippocampe et des différents brevets. Alors, que faut-il faire en cas d'accident ? En cas d'accident, une fois que la victime est bien sûr mise hors de danger immédiat, on va appeler les secours ou faire appeler les secours, mais il faut également appeler DAN. DAN qui est un organisme mondial qui va superviser et coordonner l'ensemble des secours en cas d'accident de plongée. Alors le DAN, on peut le contacter en Belgique à partir du 0800 12382 ou depuis l'étranger, avec le numéro plus 32 262 22 82. Alors, voyons ensemble les formalités administratives. Pour commencer, nous avons tous dans notre carnet une petite pochette avec une déclaration d'accident qui est en plusieurs volets. Dans le cas où vous ne l'avez plus ou vous n'en avez pas, elle est disponible soit sur Internet, soit à la boutique du club. Voyons ensemble quelles sont les formalités administratives en cas d'accident mortel. On doit prévenir la LIFRAS et l'organisme assureur qui est à RENA en déant les 48 heures. On les prévient comment ? On peut le faire par téléphone ou par fax ou par mail, mais de toute façon, une déclaration immédiate qui a été faite doit être suivie par une déclaration en bonne et due forme au moyen de la déclaration d'accident. Alors, quelles sont les formalités en cas d'accident non mortel ? On n'a qu'un jour pour prévenir la LIFRAS, soit par mail, soit par fax, soit par téléphone. Et on ne prévient que la LIFRAS, pas l'organisme assureur à RENA. Il est juste important que le certificat médical soit rempli par un médecin au plus tard, trois jours après l'accident. Alors, quelle est la couverture de notre assurance à RENA ? On a tout d'abord une assurance corporelle qui nous couvre pour les dommages corporels dans l'eau, hors de l'eau, pour toute activité qui a un lien direct avec la plongée. On est également assuré pour une responsabilité civile ou un dommage hautière, une protection juridique et une assistance voyage. En ce qui concerne l'assistance voyage, RENA a des lignes directes pour une assistance à l'étranger et une assistance rapatriement. En ce qui concerne les visites médicales, je peux aller faire ma visite médicale annuelle chez n'importe quel médecin, chez mon médecin traitant, mais il est quand même conseillé de se faire examiner par un médecin hyperbariste ou un médecin plongeur. L'examen doit comporter, en plus du contrôle général habituel, un petit contrôle de la sphère ORL, et il est conseillé de demander à son médecin d'effectuer l'épreuve de rufier. Alors, l'épreuve de rufier, tous les médecins la connaissent, c'est une série de flexions et d'extensions qui doivent être effectuées dans un temps imparti qui permet de mesurer la récupération cardiaque. À quel moment dois-je passer ma visite médicale et quelle est sa validité ? Alors, la visite médicale, elle est obligatoire dès l'inscription. Si j'effectue ma visite médicale après le 1er septembre, elle est valable jusqu'à fin de l'année suivante. Si je l'effectue avant le 1er septembre, elle est valable que jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Donc, en résumé, tout ce qui est effectué comme visite médicale avant le 1er septembre n'est valable que pour l'année en cours. Tout ce que je fais après le 1er septembre est valable jusqu'à fin de l'année suivante. Donc, en gros, il vaut mieux faire sa visite médicale entre le 1er septembre et le 31 décembre. Lors de la visite médicale, je dois faire remplir par mon médecin un formulaire ad hoc qui est disponible soit à la boutique du club, soit en téléchargement sur Internet. Donc, je répète, cette visite médicale, elle est annuelle. Si jamais il y a une contre-indication qui arrive en cours d'année, la contre-indication prévaudra sur le certificat d'aptitude. Avant de vous rendre à l'étranger, renseignez-vous bien car les exigences en matière de visite médicale ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Pour l'électrocardiogramme à l'effort, Depuis 2019, l'électrocardiogramme à l'effort est devenu obligatoire pour toute personne de plus de 14 ans et devra être passée dès que possible. Après l'inscription et au plus tard, avant les premières plongées en extérieur, en espace aquatique ouvert ou en espace aquatique restreint profond, tel que NEMO, TODI, etc. Cet examen devra être répété tous les 5 ans pour les plongeurs et les plongeuses de 35 à 45 ans, tous les 2 ans pour les personnes de 45 à 55 ans et tous les ans à partir de 55 ans. Voilà, nous avons terminé avec les examens médicaux obligatoires. Parlons un petit peu de notre hippocampe. L'hippocampe est le magazine de la LIFRAS qui est envoyé à tous les membres 4 fois par an. Ce magazine nous est imposé par l'ADEPSE. Il paraît en mars, juin, septembre et décembre, mais toutefois, un numéro spécial peut paraître en cours d'année. Ce magazine comprend une partie officielle qui est gérée et qui est à la disposition du CA et des différentes commissions. Et une partie rédactionnelle où tout le monde peut y participer sous réserve d'acceptation de la rédaction ou de l'éditeur responsable. Alors, l'hippocampe est un excellent moyen de communication de la LIFRAS vers ses membres. Nous arrivons à la dernière partie de cette deuxième capsule sur l'administration. Donc, la LIFRAS octroie plusieurs brevets. Des brevets de plongeurs, des brevets de spécialisation qui sont en concentre d'évolution, des brevets d'apnée, des brevets de plongée enfant et également des brevets de moniteurs et d'assistants moniteurs. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des conseils ou des remarques, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada